Marseille, 1952. La guerre est finie depuis sept ans. Partagé pendant l'occupation entre collaborateurs et résistants, le milieu marseillais est de nouveau reconstitué. Il a gardé avec le goût des tractions avant ses méthodes d'avant-guerre. C'est à ce moment qu'éclate l'affaire qui est le point de départ du film, les hommes. Cette double page de Paris Match rencontre de l'événement. On y relève les mots pirate, méditerranée. L'intertitre plus précis évoque Marseille, la contrebande et surtout la guerre des blondes. Dans ces cas, 27 tonnes de cigarettes. C'est la première association entre les Corses et les Américains. L'importance du trafic impliqua la présence de beaucoup d'hommes. L'importance de l'enjeu les dressa vite les uns contre les autres. Pour la police, la guerre des blondes commençait. Vingt ans plus tard, on peut lire dans l'Express, mais personne en Corse n'a envie de rappeler cette histoire de bateau hollandais. Entre l'article de Paris Match et celui de l'Express, vingt ans d'un interminable règlement de compte. Ne commence pas la fin d'état, car tu le sais bien, la fin d'état. Ce soir, c'est moi. Demain, c'est toi. Et pendant ce temps, des gens s'aiment tout seul.